bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu wargame red dragon et aujourd'hui nous attaquons au cinquième match du round 2 et c'est à dire cinquième match qui va entamer le groupe c'est qui vous posera cruz walk versus crocodile cruz au sera rouge crocodile sera en bleu donc crocodile notre cher petit croco qui aurait je n'aurais été peintre notre nom non c'est bien qu'on connaît leur corps sans restriction enfin sans spécialisation alors groupe d'infanterie en aéroporté hockey des panthères direct et des qu'on peut faire après c'est du classique en réditaillement de passe tâcher niveau infanterie peu d'infanterie mais la très bonne infanterie des légions des faction jaeger des commandos marines des atgm 1f3 des mistral à faire attention en ce niveau là ça peut être un gros gros poids de la balance au niveau du combat d'infanterie au niveau du support on a deux artilleries légères avec des mortiers d'artillerie haute avec de césar et d'adc a nous avons des radars et non radars du crottal et d'héron 3 pourquoi pas niveau des tanks du tank lourd avec le clair du tank un peu moins lourd du port de la 4 du tank moyen avec du port 1 à 5 et donc léger avec des mix rc très bonne composition très équilibré niveau des reconnaissances nous avons des reconnaissances aériennes très lourdes avec du tigre et reconnaissance somme avec du mistral d'eurasie et des fermes power en reconnaissance infanterie donc de très bonne infanterie de très bonne reconnaissance de manière générale en soutien à des saguets et déjà voir deux alors la question qu'est ce qu'il ya d'autre qui a des atgm les actos plus précis meilleurs anti genre mais qu'est ce qu'il ya pas d'autonomie d'accord et encore deux à plus d'autonomie même c'est un atgm impuissant c'est compréhensible vame méphistos va comparer bien moins précis vame méphistos bien moins précis très bon shot jaguar 2 moi je personnellement j'aime bien si j'ai un manque choix que je fais du fait que c'est sa résistance qui m'est qui m'intéresse moi de manière générale jaguar et son grand port en munitions 12 munitions de taux c'est énorme et sa précision 60 donc c'est très très bon d'un t-shirt à faire attention au niveau des hélicos c'est le tigre c'est le tout classique et devant un d'util avec requête avec mission anti charlotte avec mission anti aérien c'est du classique ça c'est vraiment du gros classique et en avion du mirage sf en bordier et du super étendard étant donné qu'on a déjà vu ce deck je suis pas me emparer longtemps et crozo qui va jouer rouge croze quoi where are you where are you c'est ce deck du bloc de l'est crozo qu'on avait déjà vu force power après bon du classique en commandant j'ai rien à dire dessus à part me répéter à chaque fois donc vraiment voilà en infanterie des motos de chute zone en infanterie de choc des troupes panceroni en infanterie on va dire anti-infanterie anti-chars et a tout réussi en infanterie régulière des troupes d'élite et de troupes de ligne c'est des bonnes troupes en fait anti-infanterie je suis en train de me rendre compte c'est tout cas mais ils sont une grande faiblesse anti-chars qui est quand même pas très puissant bon après par contre ça c'est vrai qu'ils ont 1400 m de porté exo t-chars on va quand même pas ce pain ce qu'un 1400 m donc ça veut quand même faire des gars attention à ces troupes là quand même l'après c'est d'infanterie même en prix moyen en soutien dans d'autres essais à lourdes nous avons de serrées à moyenne légère en prix et nous avons du mortier donc c'est du classique en tant que tant que très haut que tard le twardy pt 91 twardy de wix aussi avec après nous avons du t 112 mm et du jaguar en tant qu'en dessous de 100 points en la fin en reconnaissance aucune reconnaissance aérienne à fond uniquement infanterie de reco et des véhicules j'aurais bien aimé quand même titre connaissance aérienne c'est toujours pratique quand même prévoit c'est un avis personnel en véhicule du flag panzer pour les sep et dans ce lab et un petit véhicule anti-chars anti-infanterie je présume mais c'est vrai ça on tient fortement du char intéressant on va voir si ça donne au niveau de l'aviation au niveau des hélicos ben un hélico entier anti-tank et un hélico anti-air à voir ça donne il n'y a pas il n'y a pas d'outils ouais j'aurais préféré quand à poste du mi 24 vp j'aurais préféré enfin dh mi 24p j'aurais préféré celui ci ils ont même canon il n'y a pas de missile entière c'est vrai cependant il complète pas par beaucoup de roquettes au sol et je trouve que c'est bien d'avoir un hélico vraiment ce qu'il ya des roquettes donc soutiens au sol quand justement tu as le sokol qui est spéciale et dans l'entière et enfin un avion nous avons un avion d'apalme et nous avons un avion avec des frappes cluster donc c'est de voir ce que ça donne en replay revoir les matchs crosswalk versus crocodile crocodile crosswalk apocalypse map apocalypse imminent pour ce round 2500 points de départ 40 minutes 750 points à atteindre en conquête il comme l'eau au sud nous avons crocodile au nord nous avons crosswalk et c'est parti pour la phase déploiement mais je vais si je commence un peu à avoir mal à la gorge à force de commenter cette vidéo donc je m'excuse de dérangement de cette occasion et durant une vidéo voilà au nord commande commande d'infanterie pour capturer la zone strobe 2 et infanterie qui et 17 qui vont aller ici pour le pont de droite deuxième groupe cup cup comme ça c'est un groupe anti aérien dans deux groupes de véhicules de soutien anti véhicules fatigien tant que tant crocos trope 2 pour un couche de delta le groupe qui va sur delta de l'infanterie l'infanterie un pays 91 soir dit qui va sûrement je pense que le pays 91 soir dit la semaine avec sur fox road quand même et des clubs derrière pour couvrir en entière d'accord du classique ici hors tigre plus de troupes d'affaires plus roca et troupées reportées et celtiques pour prendre la ville delta en premier derrière il y aura des renforts d'infanterie avec des tanks légers pour récupérer la vie en plus et renforcer durant 3 du vape t20 tu vas 80 avec des atgm sûrement pour prendre hôtel et dernier groupe a sûrement ils se répondent droite du fouchement durant 3 le par 2 à 4 à que son inverse un des groupes ira là bas à quand on a essayé qu'un ami s'est cercé je comprends pas couverture avec un ami que cercé commandant par contre enfin on va voir et tout de suite ou très 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 bonne idée il envoie un avion n'a pas avec largage de bombes thermobarriques et qui avant en plus il a battu leur corps ou celtique il a battu que celtique je prends bien ça il a battu un celtique très bonne frappe ça cependant ses troupes sont amphibie accepté les amics accepté les amics 10 par contre les vapes sont amphibie donc qui va les flammes n'ont peut-être pas forcément l'embêter donc là et devant par le même endroit renforcement de la ville centrale mirage sf qui vient la bombarder les dégâts vont être lourds les pertes la grosse vol a subi de lourds dégâts il sera difficile pour lui de récupérer la vie il a abattu le strop a battu le tigre a abattu les celtiques a battu les pumas en école il n'y a plus aucun nico donc très bon point point pour lui cependant les troupes amoureux c'est à survivre à frappe d'aviation malgré que soit lourdement dommagé le tour dit va se faire abattre par les légions s'ils continuent à rester aussi proches bouche mais moi et mit 7 à droite il va sûrement déployer une reconnaissance là je pense n'a pas le sourire légionnaire la et tour dit alors oui par contre parfois j'appelle légionnaire aux 10 régions on ne voulait pas dommage perd tout ce sont des quand même des vapes t20 très avec un camion de 20 mm comme dommage d'en perdre aussi bêtement malgré la force de frappe que s'est tapé crossbowl waouh 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 un avion qui s'est écrasé c'est un mirage sf parce qu'on a vu la joie les bombes qui sont restés malgré son sacrifice je ne sais pas si le sacrifice a été rentable pour une raison simple c'est qu'il a plus énormément de deux côtés il ya quasiment plus d'infanterie dans la ville et crozo avantage au niveau des tanks et si je serai lui est ce qu'ils voient les ministres il va plus les ministres avec dommage et bon c'est encore une frappe de thermobarriques et l'infanterie est arrivé le midi c'est qui contourne tout bravo crozo excellente idée dès comme moi ce commandant derrière j'adore voir les contournements d'infanterie bien pour se faire de commandant de cette manière une nouvelle frappe aérienne cette fois ci je pense que ce quoi c'est uniquement pour faire replier ce trou c'est trop là le manque de décès est assez flagrant sur ce front va être les rendants et rendant son ici devrait être là le nombre de frappe de napam qu'a déjà eu ici prouve qu'il y en a besoin pour ressort à tenir un temps que d'abattu le m1 mm a survécu l'atgm passe à côté les atgm toucher un pv le rang 3 qui arrive bien trop tard bien trop tard la vie qui a été récupérée d'ailleurs parcours vous ne serait-il pas où j'ai pas vu ça il envoie la mi-17 qui a réussi à battre ce commandant a très bon point il reste plus qu'un commandant bravo crozo crocodile qui aurait pu perdre la partie si jamais il dégommait le second commandant avec ses troupes la nouvelle offensive avec des facs shinjager à voir ce sera suffisant et surpli le fac panzer a fait beaucoup de dégâts vert ici il va perdre son avion n'a pas même ce qui est une erreur il a vu qu'il avait avancé rond il n'y aurait pas dû l'envoyer à c'est un avion cluster il va à tout prix à battre l'eau par deux tant pis il n'aura pas eu et il aura perdu oui midi c'était la commandant qui était abattu aussi enfin j'espère qu'ils ont battu un commandant sinon ce serait dommage pour lui vu l'intervention de foucheminant je pourrais qu'un commandant qui est abattu ah c'était un commandant est reporté c'est commandant d'infanterie qui sont dans les îles coq a battu ça en fait pour ça que c'est un groupe à la marie ils vont se faire sûrement à battre mais pas grave de faire au travail là un petit combat d'infanterie contre infanterie un gros statu quo la concentration est combattue sur delta mais peu sur foxtrot et éco et cruzo qui a bien embêté derrière bien évidemment bien joué un jupiter de moins des commandants au cas il n'y a plus grand chose à dire c'est un statu quo ira vita il renforce en ligne de front chacun un stock comme à droite pour empêcher des codes passés et dissuader toute menace donc il co il consomme pas d'essence en temps stationnaire ce qui est génial un srop 2 qui arrive y'a rien à dire à part que crocodile a peut-être pris vite les points mais sur moyen long terme cruzo a largement avantage du terrain donc on va accélérer un peu le srop 2 qu'a failli se faire abattre par de napalm par de artillerie excusez moi donc des mortiers j'irai vu à quand ce de tir ça des mortiers qui ont foutu le feu au bois pour abattre un srop 2 pourquoi pas un ravitaillement qui repart sur une de front un droit de vraiment beaucoup de décès à pour éviter un couteau remand il a raison il vient de faire le coup à l'adversaire l'adversaire pour lui faire au même coup et fâche une yaeger qui arrive lourd coup de fumigène avec les mortes et bien joué de la part de crocodile qui pense énormément de fumigène se ravi cependant est-ce que ça sera suffisant ça reste quand même des troubles de choc quand même toutes les deux cependant les mitraillettes sont plus efficaces que des fusils d'assaut à courte portée surtout je pense qu'il a fait c'est que le fait que eux sont un terrain au bâtiment et les autres soient dehors elle aura coûté le plus préjudice je pense que ça m'a de la trouble spécial qui reprennent la position rien à dire alors si je peux me permettre les deux joueurs ont un niveau un bon niveau ça se voit il va repérer le cup donc va tenter de l'atomiser un petit tentative de contrebatterie cependant le cup lui va sauter et on renforce la ligne de front et on renforce et on renforce l'erreur de crocodile par contre il y en a une là c'est qu'il intensifie ses assauts toujours sur delta il devrait tenter à nos taxes d'approche tenter par exemple de prendre va je sais pas fox rot il s'est passé son artillerie en deux groupes ils vont des fumigènes ici dans des fumigènes là pour bloquer les atgm là après je demande un autre tir de fumigènes ici au cas pour bloquer les atgm qui pourraient d'ici tu avances ici c'est quand ça passe pas ça passe pas pas surtout qu'il se bat pour un secteur à un point la part de paris un secteur à deux points le napam en plus il a terminé le boulot gazon qui repart parce que le crottal était trop derrière le clair gagne la confrontation mauvaises idées et voilà il a encore perdu un avion faire attention pour perdre des embêtements quand même et plus de mortier toujours plus de mortier je pense que roseau a gagné cette partie même si il perdait le taille a gagné en fait par contre il aurait dû bouger plus souvent que ça il se doute quelqu'un dans qui est à proximité en fait il ravitaille ses troupes au front et dernière offensive d'un part de crocodile qui aura plein de temps finalement il ya cap et gauche tasse plutôt pas mal avec ses 1400 mètres de portier suffit que le char se mettre de flanc il tire un coup dessus il fait pas mal de dégâts donc il a raté son tir mais il n'y a pas un crottal ouais vraiment pas mal comme trouve quand même pas de par contre à des s'il ya quand même un décès d'une des serres mais c'est mort qu'on dit que c'est bien joué comme de sa part il a peut-être dû tenter une offensée à notre endroit de concentrer ses offensifs que sur delta cette fois ci soit qu'après l'état ne l'a pas perdu la son après le delta généralement ça peut c'est la confrontation initiale ce qu'ils apprennent est à garder que t'as en fait c'est rare qu'après tu puisses reprendre cette fille donc bien joué aux deux joueurs qui avaient un niveau assez similaire quand même malgré que crocodile et tuer plus d'unité il n'a pas réussi à gagner c'est dommage mais deux jours avec un niveau assez sont assez similaires quelques heures par c'est par là du contournement qui détruit un commandant un crocodile qui aurait même pu perdre la partie là dessus va dire vrai mais bon marais cela c'était un beau spectacle c'était intéressant donc bon courage pour la suite du tournoi pour les deux à et c'est ainsi que nous terminons ce match du groupe ce premier match du groupe c'est pour une deux je vous dis à une prochaine fois d'ici à portes ou bien il ya tu as tout le monde 1